Donc bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo de mes produits terminés Définitivement il va falloir que j'attende bien moins longtemps avant de retourner une vidéo de ce genre parce que je finis trop de produits et que ça prend trop de temps Donc sur mes lèvres actuellement je porte ceci qui est un Velvet Matte Lip Pencil de chez Nars en teinte Cruella donc c'est une miniature que j'avais acheté dans un kit l'an dernier et je ne l'avais encore jamais porté parce que je ne sais pas pourquoi et oh mon dieu mais qu'est-ce que cette couleur est belle donc c'est vraiment un beau rouge mais automne c'est quand même un rouge assez foncé qui tire vers le bord d'eau c'est pas du tout une couleur estivale et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'avais pas eu envie de le porter jusqu'à aujourd'hui voilà il est magnifique et c'est vraiment des rouges à lèvres de super bonne qualité ça se présente sous forme de crayon comme ça à tailler et c'est des rouges à lèvres mat absolument fabuleux parce qu'ils sont sans effet matière sur les lèvres c'est assez dingue, ils sont vraiment tout fins tout fins on les oublie complètement et ils ont une très bonne tenue et ils sont magnifiques donc j'ai terminé deux déodorants voilà qui est absolument passionnant donc c'est deux déodorants de la même marque il s'agit de la gamme Rexona en fait vous savez c'est les déodorants crème en fait il y a une molette et il y a un tani et il y a de la crème qui passe à travers les petits trous alors c'est un des rares déodorants qui soit efficace sur moi je dois avoir une transpiration d'aliène mais j'ai plein de déodorants qui au bout d'une semaine ou deux arrêtent d'être efficace celui-ci est particulièrement efficace sur moi c'est la senteur clean fresh donc c'est le packaging bleu le rose n'est pas du tout efficace sur moi et je n'aime pas l'odeur et donc j'ai testé aussi la version homme qui elle n'a pas été aussi efficace sur moi je ne sais pas pourquoi ça reste un mystère mais voilà celui-là je ne le rachèterai pas c'est certain et celui-là je l'ai déjà racheté et je l'utilise en ce moment donc c'est un très bon déodorant si vous avez des problèmes de transpiration n'hésitez pas à le tester on va maintenant passer au produit pour le visage donc j'ai terminé encore une fois une bonbonne d'eau thermale de chez Aven donc c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours avec mon homme pour rincer le calcaire de l'eau après la douche lui il l'utilise pour rincer sa peau après l'eau micellaire donc c'est un des basiques de notre routine soins donc je le rachèterai encore et encore et encore ensuite mon homme a terminé ceci il s'agit d'un nettoyant de la marque Rennes de la gamme EverCalm donc c'est pour les peaux sensibles ce qui est totalement le cas de mon homme et en fait il avait beaucoup de mal à trouver un nettoyant qui soit doux, qui ne lui sensibilise pas la peau qui ne la laisse pas avec des sensations de tiraillement voilà c'est vraiment quelque chose qu'il avait beaucoup de mal à trouver et je me suis un peu renseignée et je me suis dit que peut-être que ce nettoyant pourrait lui convenir donc je lui ai commandé c'est un gel nettoyant doux qui se présente effectivement sous forme très gélifiée, transparente ça mousse pas énormément mais ça mousse quand même surtout si vous utilisez une brosse nettoyante comme lui il utilise par exemple la brosse SOS Pureté achetée sur mon Corona Bio et ça sent trop bon la fleur d'oranger je lui ai piqué une ou deux fois pour voir ce que ça valait et franchement je les utiliserais avec plaisir mais comme le produit vaut une blinde et que c'est le seul qui convient à sa peau j'évite de trop lui tirer alors que ma peau à moi est très tolérante au niveau des nettoyants pour le visage donc voilà mon homme a des goûts de luxe il prend du renne, du naturel, tout ça quoi bon ceci dit blague à part voilà c'est le seul nettoyant visage qui lui convienne et donc on l'a déjà racheté et il est actuellement dans la douche donc voilà si vraiment vous avez eu problème à trouver un nettoyant visage suffisamment doux pour votre peau et bien éventuellement tester cette gamme là parce que a priori c'est très très bien pour les peaux sensibles ensuite mon homme a également terminé cette crème-ci donc il s'agit de la crème Wall Again de chez Eauolution donc Eauolution c'est une petite marque française qui a à peu près un an et qui fait des cosmétiques naturels même bio en fait sauf qu'ils n'ont aucun label d'après ce que j'ai compris c'est un choix étant donné qu'ils sont très 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 exigeants dans les normes de leur cosmétique or les labels bio sont pas forcément très exigeants donc ils ont préféré pas avoir de label voilà d'après ce que j'ai compris enfin bref on s'en fout un peu c'est des crèmes qui sont 100% naturelles si vous regardez les ingrédients c'est vraiment ultra 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 clean c'est bourré d'actifs végétaux en ton genre et c'est vraiment des crèmes qui sont multifonctions alors là c'est la crème pour les peaux très sèches à fragiles qui nourrit, apaise, protège, répare, anti-irritation, anti-rougeur, anti-oxydant et donc le but de cette crème est de rendre la peau plus résistante, apaisée et confortable donc mon homme l'a beaucoup apprécié il l'utilisait tous les soirs parce qu'elle est quand même assez riche mais malgré tout elle pénétrait suffisamment vite pour qu'un garçon l'utilise parce que vous savez les garçons ah ça colle, ah c'est poisseux, ah j'aime pas donc là il n'a pas eu de soucis de ce genre il a beaucoup aimé l'odeur il a beaucoup aimé cette crème et il a vraiment trouvé qu'elle était réconfortante sur sa peau il a une peau assez sensible avec des rougeurs, avec un peu des petites plaques de sécheresse, d'eczéma donc voilà et elle lui a très très bien convenu du coup je lui ai racheté et voilà, encore une fois mon homme a des good lux monsieur utilise du bio, utilise des petites marques de niche tout ça, voilà c'est ça de vivre avec une blogueuse visiblement c'est contagieux ensuite j'ai terminé ma lotion d'amour l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore j'ai vraiment adoré cette lotion elle est vraiment génialissime elle correspond parfaitement aux besoins de ma peau j'ai une peau mixte à imperfections avec ce qu'elle comporte de brillance points noirs, pores dilatés petits boutons bref, que des choses hyper ragoûtantes et vraiment cette lotion je trouve qu'elle aide à garder ma peau sous contrôle donc c'est une lotion bio à base d'huile essentielle qui permet de libérer les impuretés oxygène la peau, resserre les pores et illumine et je trouve que oui, elle remplit parfaitement ces conditions là moi je l'utilisais le matin et le soir après le nettoyage de ma peau et je trouve que ça a un effet rafraîchissant hyper cool parce que ça contient un peu de menthe je pense vu l'odeur et voilà ça rafraîchit la peau ça matifie bien la peau je trouve que je produis moins de sébum quand je l'utilise et voilà ça resserre les pores et voilà t'as vraiment l'impression d'avoir une peau purifiée et je trouve qu'elle permet de garder ma peau relativement sous contrôle et j'ai moins d'imperfections quand j'utilise sauf que là je l'ai terminé et que je suis trop triste et qu'il faut que la rachète sauf que j'attends d'avoir de nouveau des sous sur mon compte voilà donc je la rachète oui dès le mois prochain et je pense que ça va devenir un indispensable de ma routine donc là c'est un flacon de 200ml qui vaut 15€ et ça m'a duré 3 mois à peu près donc voilà le rapport qualité et prix me semble très correct contrairement à ceci voilà c'est mon premier flop de la marque Garantia il s'agit du filtre légendaire et centenaire retrouvé alors c'est pas un flop tant par rapport au produit que par rapport à sa durée de vie c'est à dire que j'ai été ultra choquée de le terminer aussi vite je l'ai utilisé pendant peut-être moins d'un mois une fois par jour en alternance avec cette lotion-ci je l'utilisais le soir elle a des vertus antioxydantes de protéger contre le vieillissement, la pollution et la perte d'éclats et elle est censée resserrer les pores et purifier donc c'est vraiment censé être une lotion ultra complète donc j'avais très très envie de la tester j'ai pu la tester grâce au blog je l'ai reçu gratuitement donc j'étais vraiment trop ravie je l'ai utilisé une fois par jour pendant moins d'un mois et puis je voyais pas tellement les effets sur ma peau donc je me suis mise à l'utiliser le matin et le soir et ça a duré une semaine et elle était vide c'est à dire que j'étais là le matin comme ça hop sur mon coton d'ailleurs il y a une petite tombe et j'ai secoué comme une malade pendant 120 ans et je me suis rendu compte que elle était vide vide terminée et j'étais choquée parce qu'elle m'a vraiment pas duré longtemps et que ça vaut quand même 25 euros ce petit flacon là alors effectivement il fait 95ml c'est donc la moitié de la comptance de celui-ci donc finalement j'aurais peut-être dû m'en douter mais ouais j'ai j'ai été choquée quoi je m'attendais pas à la terminer aussi vite et ça m'a foutu vraiment grave les boules quoi très clairement après quant à l'utilisation elle est très plaisante à l'utiliser parce qu'elle sent vraiment extrêmement bon je trouve qu'elle matifie la peau qu'elle resserre un peu les pores et après c'est à peu près tout ce que j'ai pu voir comme effet sur ma peau parce qu'en fait elle m'a pas duré suffisamment longtemps pour que j'arrive à m'en faire une impression plus détaillée donc voilà c'est une déception pour ma part parce que je trouve que le rapport qualité-prix est pas du tout du tout intéressant et donc je ne l'achèterai pas ensuite j'ai terminé une crème pour le visage de la marque Edenense alors Edenense c'est une marque que j'aime bien j'adore leur huile démaquillante que j'utilise en ce moment que j'ai bientôt fini et qui est vraiment génialissime c'est une marque qui est assez naturelle je crois pas qu'elle soit bio mais en tout cas elle tire vers le naturel ça c'est certain donc là il s'agit de la sève protectrice dermorelaxante première ride avec de l'arbre papillon dedans je sais pas ce que c'est qu'un arbre papillon donc c'est une crème destinée au premier signe de l'âge pour tout type de peau qui est censée estomper les premiers signes du temps révèle un teint poudré et lumineux protège la peau des agressions extérieures et contient des fragments réflecteurs de lumière donc cette crème là je l'ai utilisée sans grand plaisir je saurais pas forcément vous expliquer pourquoi elle était bien elle convenait bien à ma peau mais j'étais contente de l'avoir enfin finie alors déjà j'ai pas vraiment apprécié l'odeur je trouvais qu'elle avait pas une odeur très très agréable ça sent pas ultra mauvais non plus mais y'a pas de plaisir olfactif à l'utilisation ensuite elle était jaune et elle est censée être or pour donner de l'éclat à tout ça sauf que moi ça me faisait penser à du pu oui j'ai un esprit tordu faut pas m'en vouloir voilà en soi cette crème là était très bien mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas particulièrement kiffé et donc je ne la rachèterai pas et je suis très contente de l'avoir terminée donc voilà c'est une bonne crème mais elle m'a pas emballée ensuite j'ai terminé un masque Unidos que j'avais reçu dans une Birchbox donc il s'agit de la marque Be Fine et il s'agit de leur masque chauffant à l'argile avec de la carbamone, de l'arnica et du pomme grate pomme grate je crois que c'est un fruit non ça doit être de la grenade il me semble donc ce masque là il était trop marrant à utiliser c'est vraiment un masque ultra chelou j'ai pu en faire deux ou trois usages je crois deux il me semble donc c'est un masque qui est très très épais très très collant vraiment vous l'appliquez sur la peau il craint pas bouger et dedans il y a plein de petits grains alors je crois que ça doit être de la grenade justement il y a plein de petits grains donc ça fait des grumeaux vous avez vraiment une tête on dirait que quelqu'un vous a vomi dessus en gros donc c'est très marrant et en fait quand vous le massez sur le visage il se met à chauffer alors j'ai trouvé ça trop rigolo par contre j'ai trouvé que les effets duraient pas assez longtemps ça chauffe pendant 15 secondes donc c'est pas ça qui va faire grand effet sur la peau il aurait fallu pour moi que ça perdure un peu plus longtemps il est assez confortable il sèche pas en fait c'est un masque à l'argile mais il sèche pas sur la peau par contre c'est une véritable plaie à retirer vraiment faut s'armer dans le gant de toilette ou d'une éponge congé quelque chose parce que ça accroche mais vraiment quoi le truc il est indécollable une fois qu'il est sur votre peau donc j'ai trouvé très marrant à utiliser j'ai apprécié découvrir la marque mais je l'achèterai pas parce que j'ai pas trouvé que les effets étaient fabuleux sur ma peau très net clairement j'ai des masques qui sont beaucoup plus efficaces que ça ensuite j'ai terminé une miniature d'une crème de la marque Kenzoki donc il s'agit de leur gamme euphorisante et il s'agissait de la crème glacée régénérante cette miniature je l'avais reçue il y a à peu près 2 ans dans une Sephora box donc ça batte je l'avais pas utilisé tout simplement parce qu'ils disent qu'il faut mettre la crème au frigo et que en gros elle est restée pendant un temps très 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 long dans mon frigo sans que jamais je pense à l'utiliser parce que je mets ma crème dans ma salle de bain pas dans ma cuisine et puis cet été je me suis dit qu'il était peut-être temps de la utiliser avant qu'elle se périme et je l'ai kiffé donc c'est une crème très 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 onctueuse vraiment une texture cocooning l'odeur est hyper agréable elle est fraîche et luxe à la fois vraiment on voit que c'est la crème de compète quoi on voit que ça coûte cher elle était très très agréable à utiliser un peu trop riche pour ma peau malheureusement parce qu'elle m'a fini par me donner des microkystes en tout cas c'est elle que je soupçonne donc je l'ai terminé jusqu'au bout j'ai kiffé l'utiliser mais je ne l'achèterai pas parce que c'est beaucoup trop coûteux par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre dans une crème pour le visage peut-être plus tard quand je serai plus vieille que ma peau aura besoin d'être plus nourrie et que je serai plus riche peut-être qu'à ce moment-là je la rachèterai en tout cas vraiment j'ai kiffé l'expérience c'était hyper agréable à utiliser et c'était chouette ensuite j'ai terminé encore une miniature cette fois-ci de la marque Rennes il s'agit de leur masque purifiant port invisible j'ai kiffé franchement c'était un masque qui était agréable à utiliser qui était efficace sur ma peau mixte à imperfection j'ai pu en faire deux utilisations seulement et voilà j'aime beaucoup la marque Rennes c'est une marque qui est naturelle c'est une marque qui est efficace et je serai susceptible de l'acheter dans le futur par contre j'ai d'autres masques à terminer avant donc ce ne sera pas tout de suite ensuite j'ai terminé encore une miniature cette fois-ci d'un masque hydratant c'est le masque aqua confort de chez De La Rome donc c'était un masque à l'extrait de grenade hydratant que j'ai bien aimé je l'avais reçu dans une box voilà il était agréable à utiliser il hydratait bien il sentait bon je pense pas que je l'achèterais parce qu'à mon avis c'est une marque qui est quand même assez coûteuse et que je pense pas qu'il y ait besoin de mettre forcément une fortune dans un masque hydratant surtout que c'est des masques que j'utilise pas hyper souvent parce que ma peau en a moins besoin que d'un masque purifiant et pour tout vous dire j'ai encore jamais acheté de masque hydratant parce que généralement j'en reçois dans les box alors voilà je teste ce qu'on me donne et j'ai encore jamais eu besoin d'en acheter mais il était très bien et très sympa ensuite j'ai fini une mini mini miniature d'un tonic de la marque Ménard donc il s'agit de la gamme Bioness alors là c'est vraiment une miniature de là c'est vraiment une mini miniature de 10ml list donc ça m'a fait quelques utilisations mais j'avais déjà eu l'occasion de la recevoir par le passé dans une box un peu plus grosse genre comme ça et j'avais beaucoup beaucoup aimé cette lotion qui était très agréable à utiliser et très efficace sur l'époque mais je ne l'achèterai jamais parce que je crois que le full size beau 70€ et qu'il est hors de question que je mette 70€ dans une lotion pour le visage surtout que celle-ci est tout aussi efficace encore plus agréable à utiliser et beaucoup moins chère donc je ne l'achèterai pas j'ai ensuite terminé une autre miniature cette fois-ci de la marque Clarins il s'agit de leur gel fondant désaltérant pour les peaux normales à mixte donc ça en fait c'est le frère de mon chéri qui me l'a donné parce qu'il l'avait reçu dans une trousse lors d'un vol je crois pour la Thaïlande ou un truc comme ça enfin bon bref un vol long courrier dans lequel ils avaient une petite trousse de survie et il y avait un échantillon et il m'a dit ah tu essayes je l'ai trouvé vachement bien je suis sûre qu'il va te plaire et je l'ai kiffé c'était vraiment très agréable j'ai adoré l'odeur c'est une odeur assez masculine je pense que c'est vraiment un soin qui peut plaire au mec voilà ça hydratait bien c'était très sympa je ne l'achèterai cependant pas parce que je préfère me tourner vers des soins à la composition plus naturelle et qu'en plus même si c'était très agréable parce que ça sentait très bon bah ça contient du parfum et c'est sans doute peut-être un peu allergisant irritant pour la peau ensuite j'ai terminé à mon grand désespoir ce masque de la marque Glam Glow donc il s'agit de leur Youth Mud donc c'est leur masque exfoliant jeunesse et je l'ai adoré pour mon plus grand malheur parce que je crois que ça vaut 39 euros 45 euros enfin bref une somme totalement démesurée pour un masque à l'argile mais franchement je suis totalement susceptible de le racheter parce qu'il était vraiment hyper efficace sur ma peau alors c'est assez rigolo parce que la marque joue sur le côté Hollywood donc vous voyez des étoiles c'est hyper glamour dans la boîte vous l'ouvrez il y a écrit Hello Sexy tout ça c'est genre approuvé par les stars hollywoodiennes machin tout ça puis vous ouvrez votre peau et vous vous retrouvez face à un... de la boue c'est à dire que c'est un masque à l'argile verdâtre grisâtre genre de la vieille vase avec en plus des bouts de feuilles dégueulasses dedans parce qu'en fait il y a des feuilles de thé dedans donc à l'aspect c'est assez wild alors que quand tu vois le peau ça a l'air vachement vachement glam quoi donc c'est assez rigolo le contraste entre les deux ceci dit le masque est hyper agréable il sent super bon et il est hyper hyper efficace sur ma peau je l'utilisais dès que ma peau partait en live et même si a priori il est pas fait pour ça puisque c'est censé être un masque exfoliant jeunesse et ben il a purifié vraiment ma peau il l'a gardé sous contrôle et je suis triste de l'avoir terminé quoi donc certaines personnes le trouvent trop agressif ça leur pique la peau etc moi j'ai pas eu de problème des fois ça piquotait un peu mais rien d'alarmant je le laissais poser 5 à 10 minutes et après en fait je l'humidifie et je masse parce que en fait les petites feuilles de thé qu'il y a dedans permettent d'explorer le visage et voilà je le trouvais très très agréable très efficace il m'a fait une vingtaine d'utilisations donc il est très très bien donc je pense que je vais le racheter mais pas forcément tout de suite parce que j'aimerais bien tester leur masque purifiant justement qui est censé mieux correspondre aux besoins de ma peau donc je le rachète mais pas tout de suite ensuite toujours de la marque Glam Glow j'ai terminé cet échantillon alors en fait c'est pas tellement une chenille d'échantillon que des doses parce que le format full size c'est je crois 12 doses comme ça en fait donc encore une fois vous voyez ça brille ça envoie c'est bling c'est vraiment marrant moi je trouve la marque Glam Glow enfin moi ça me fait marrer en tout cas donc là c'est un masque contour des yeux qui est censé lutter contre les cernes raviver l'éclat de l'oeil lutter contre les yeux fatiguer les ridules les poches et les yeux gonflés donc tout ça à la fois donc il y a deux doses que vous êtes censé utiliser une pour l'oeil droit une pour l'oeil gauche c'est rigolo ça se présente un peu comme un oeil des lentilles je l'ai pas aimé ce produit là parce qu'il sert à rien c'est à dire que j'ai eu l'occasion d'utiliser trois fois parce que j'en ai encore un donc il me reste une monodose moi j'ai utilisé seulement une dose pour deux yeux et ça suffit largement il y en a vraiment déjà beaucoup donc ça a rien de gaspillé c'est jaunâtre avec dedans des petits copeaux de feuilles de je sais pas quoi donc encore une fois la texture est hyper chelou dégueu ça picote légèrement vous êtes censé le laisser pendant trois minutes et après l'enlever et moi je n'ai rien vu c'est à dire que j'ai pas mal de réduite des déshydratations ça n'a rien changé j'ai des cernes ça n'a rien changé bref je l'ai trouvé inefficace et c'est un peu triste au prix du machin parce que je crois que les 12 doses doivent valoir 40 euros un truc comme ça donc un truc monstrueux donc non 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 je ne l'achèterai pas ensuite j'ai terminé de la marque Garantia et cette fois-ci ce n'est pas un flop du tout bien au contraire j'ai terminé l'arme de fantôme donc c'est un contour des yeux qui est vraiment génial il a une action anti cernes anti poches anti rides anti relâchement et moi j'ai remarqué qu'il était efficace sur mes cernes qu'il arrivait vraiment à les éclaircir et j'ai vraiment des cernes très très foncées donc gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu en coloration c'est vachement chouette parce que c'est vachement moins chiant à maquiller le matin donc je l'adore ce produit il est génialissime je l'ai déjà racheté par contre il n'est pas du tout hydratant nourrissant donc moi je l'utilise comme un sérum contour des yeux et par dessus j'applique une crème hydratante parce que sinon il nourrit pas assez mon contour des yeux et ce que j'aime bien également c'est qu'il a une action illuminante donc même sans maquiller le cernes comme il est nacré il reflète la lumière et votre cernes paraît moins coloré donc c'est un petit effet bonus donc je le rachèterai de toute façon je l'ai déjà racheté je suis en train d'utiliser encore en ce moment même il est dans ma salle de bain ensuite j'ai terminé un contour des yeux de la marque Clinique donc il s'agit de leur All About Eyes Rich donc il s'agit de mon deuxième pot c'est une crème que j'apprécie qui est efficace qui est hydratante elle est plus efficace à mon sens que le All About Eyes classique qui lui a une texture très siliconée donc qui est plus cache-misère que réellement soin à mes yeux le pot m'a fait à peu près 6 mois donc même si le pot vaut cher aux alentours je crois que c'est 38 euros bon on le rentabilise par contre je suis pas sûre que je le rachèterai parce que je l'avais vraiment adoré la première fois il faut dire que ça a été mon premier contour des yeux je me suis retrouvée en fait avant j'en utilisais pas et je me suis retrouvée avec le contour des yeux ultra sec irrité qui brûlait etc j'ai cherché le contour des yeux qui pouvait être le plus efficace je suis tombée sur celui-ci et il m'avait vraiment beaucoup aidée par contre ouais je reste persuadée que je peux trouver aussi efficace pour moins cher donc je suis pas sûre que je le rachèterai en tout cas pas tout de suite on va maintenant passer à un produit qui s'est terminé tout seul c'est à dire que ceci est un petit tampon de chez Sephora ils avaient fait ça l'été dernier ça m'avait fait trop craquer en fait c'est un tampon encreur pour faire des tatouages éphémères et j'avais pris le motif encre parce que je trouvais ça trop mignon alors c'était une bonne bouse c'est à dire que c'était pas waterproof donc dès que tu lavais les mains que t'avais une goutte d'eau quoi que ce soit le machin il bavait et tout c'était horrible donc déjà à la base c'était nul et puis l'autre fois je suis tombée sur un article ou sur une vidéo de produits terminés justement où une fille disait que le machin avait moisi et là je me suis dit attends je vais regarder le mien et effectivement c'est absolument dégueulasse on dirait qu'il y a des champignons qui ont poussé dessus il y a plein de petits trucs en relief brunâtre tout dégueu dessus donc c'est immonde je ne le retiriserai pas et il part directement à la poubelle ensuite on va passer un petit peu du maquillage donc j'ai terminé une miniature et un full size de la bébé crème de chez Rennes donc cette bébé crème là je l'adore il s'agit de leur bébé crème satin perfection SPF 15 protection UVB et UVA c'est vraiment le produit parfait pour les filles avec une jolie peau naturelle qui ont juste envie d'un peu d'éclat de donner un peu un effet bonne mine mais qui n'ont pas envie d'avoir quelque chose d'épais d'étouffant ou de couvrant sur la peau elle est super elle est hyper agréable à utiliser facile à appliquer elle sent bon les agrumes c'est très agréable le matin les quelques jours de l'année où j'ai une peau de bonasse je l'utilise seule et je fais une danse de la joie dans mon vanity le matin je suis là j'ai une peau de bonasse ce matin je peux mettre que ma bébé crème Rennes donc voilà ça arrive à peu près deux semaines dans l'année mais le reste du temps je l'utilise en fait comme base de teint c'est à dire que en fait je l'utilise un peu comme un bouclier entre ma peau et les soins que j'ai appliqués et les saloperies que je vais mettre par dessus c'est à dire le maquillage dans mon esprit elle fait barrière c'est à dire qu'elle empêche le maquillage de rentrer dans ma peau elle lui apporte encore un petit côté soin elle la protège un peu des UV et elle sert de base de maquillage donc ça s'étale très bien par dessus elle commence déjà à lisser un peu les pores le grain de peau etc et à apporter un effet bonne mine donc elle prépare le terrain pour le maquillage et je l'adore et je l'ai racheté d'ailleurs ils ont changé le packaging maintenant elle se présente comme ceci donc c'est un tube et plus un truc à pression comme ça donc c'est un peu moins pratique dans le sens où on voit pas où on est le produit par contre ils ont bien fait de changer parce que moi j'avais eu un problème avec ma pompe régulièrement elle se bloquait avec de l'air il y avait rien qui sortait j'étais obligée d'appuyer 48 fois avant de réussir à faire ressortir le produit donc je suppose que c'est pour ça qu'ils ont changé le packaging donc voilà je l'ai déjà racheté elle est vraiment très très bien et donc voilà je le conseille à toutes les filles qui ont une jolie peau qui ont pas forcément envie de maquiller leur teint mais qui ont envie quand même de supprimer leur peau elle est géniale et enfin je n'ai pas terminé un produit il s'agit de la base à paupières minérales de chez ELF en teinte Sheer alors je l'ai quasiment terminé franchement je pense pas qu'il en reste beaucoup mais je ne peux plus l'utiliser parce que j'y ai fait une allergie et c'est fort dommage parce que c'est une très bonne base à paupières elle est très très efficace elle coûte pas cher du tout je crois qu'elle vaut 4 euros et elle est aussi efficace que la primer prochaine de Urban Decay voire plus mais elle m'a fait une allergie donc je ne peux plus l'utiliser et comme il en reste presque plus je pense que je vais l'ajouter donc voilà les filles c'est tout pour cette vidéo produit terminé j'espère qu'elle vous aura été utile que vous avez éventuellement repéré des produits à tester ou à éviter je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao